La tribu du tigre à dents de sabre choisit un nouveau chef. Réunissez des provisions, pratiquez le troc et attirez des mammouths. Mais surtout, tenez le tigre Onga à distance. Toutes les chances seront alors de votre côté pour devenir le chef de la tribu. Assemblez les plateaux de jeu comme indiqué dans la règle du jeu et disposez les cartes et figurines. Chaque joueur choisit une couleur. On joue dans le sens des aiguilles d'une montre. En élaborant une tactique et en manœuvrant habilement, vous gagnerez un maximum de points de victoire. Chaque point permet d'avancer sa pierre de classement d'une case. Le joueur pose sa carte d'action sur une des cases rondes. Les mains qui figurent dessus permettent d'effectuer plusieurs actions différentes. On peut faire rester Onga sur sa case et, suivant l'emplacement et l'orientation de la carte, exécuter d'autres actions. Si au moins une main est orientée dans la direction d'une aire d'action, le joueur peut effectuer l'action en question. Si le joueur collecte des matières premières, chaque main orientée dans cette direction lui rapporte une unité de cette matière première, c'est-à-dire qu'il déplace son marqueur sur son carton. Par exemple, s'il y a deux mains orientées vers l'aire des champignons, le joueur avance le marqueur champignon de deux cases. Si le joueur explore la forêt, chaque main orientée vers la forêt rapporte une carte bonus que le joueur peut garder en main. Il peut la regarder et l'utiliser à partir du prochain tour. Si le joueur attire des mammouths, il donne un champignon, un poisson et une baie pour l'attirer. Il place alors un de ses mammouths sur la première case de l'aire des mammouths. Si la case est déjà occupée par un autre mammouth, le nouveau venu pousse tous les autres d'une case. Lorsqu'un mammouth est poussé hors de la dernière case, le joueur à qui il appartient le pose sur son carton de joueur. Celui qui a le plus grand nombre de mammouths sur l'aire prend la défense de mammouths et pioche des cartes d'action rouges qui permettent d'obtenir davantage de points de victoire. Si le joueur gravit la montagne sacrée, chaque main orientée dans cette direction permet à son homme préhistorique de gravir une marche de la montagne. Le premier à atteindre la dernière marche reçoit 5 points de victoire. Les autres joueurs reçoivent le nombre de points de victoire indiqués sur leur marche. Ensuite, tous les hommes préhistoriques regagnent la première marche. Si une ou plusieurs mains du disque d'action sont orientées vers l'aire du troc, le joueur peut prendre autant de cartes de troc face visible en échange des matières premières représentées et reçoit les points de victoire indiqués. Si le joueur doit donner des mammouths pour troquer, il les prend sur son carton de joueur ou sur l'aire des mammouths et les replace sur le plateau de rangement. À la fin du tour, le joueur pioche une carte d'action et c'est au tour du joueur suivant. Ensuite, on réapprovisionne les emplacements de troc. De manière générale, lorsqu'un joueur reçoit des matières premières, il avance le marqueur de son carton. Lorsqu'il utilise des matières premières, il recule le marqueur. Lorsqu'un joueur obtient des points de victoire, il avance sa pierre de classement au départ de la grotte du nombre de cases correspondant sur le plateau de jeu. On peut utiliser deux cartes bonus maximum par tour. Certaines fournissent des matières premières, d'autres permettent d'ajouter une main, d'autres encore rapportent immédiatement des points de victoire. Consultez la règle du jeu pour savoir ce que chaque symbole signifie. Si un joueur oublie d'orienter une main vers Onga, le tigre vient le voir et dévore ses provisions. Il pose Onga sur son carton de joueur et recule d'une case le marqueur de la matière première la plus haut placée. Et cela continue à chaque tour. Pour commencer le tour, Onga dévore une matière première en partant du haut jusqu'en bas. Et pour finir, Onga s'attaque au mammouth. Onga reste sur place jusqu'à ce que le joueur s'en débarrasse avec une carte bonus ou lorsqu'un autre joueur oublie d'orienter une main en direction de la case d'Onga. La partie s'achève lorsqu'un joueur a atteint un certain nombre de points de victoire qui varie en fonction du nombre de joueurs. La manche en cours se poursuit jusqu'à la fin. Le joueur qui a le plus de points de victoire devient le nouveau chef de la tribu du tigre à dents de sabre. Sous-titrage Société Radio-Canada